Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te présenter un jeu sur lequel j'ai passé un petit peu de temps durant ces derniers mois et qui m'a beaucoup plu. En plus c'est un jeu qui est jouable gratuitement, donc si jamais ça te plaît tu peux essayer sans prendre de risque. Il s'agit de Hearthstone, tu en as peut-être déjà entendu parler, il est assez populaire depuis sa sortie. Donc là je suis sur iPad, mais le jeu est aussi disponible sur Android ou sur ordinateur. Je tourne sur l'iPad car mon ordinateur fixe fait beaucoup trop de bruit et mon micro n'apprécie pas du tout et capte toutes les nuisances sonores. Donc là au moins, ça devrait être plus calme. Et du coup, j'ai le bras qui est très loin de la tablette, donc ne t'inquiète pas si j'ai du mal parfois à appuyé correctement. Donc je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est Hearthstone. Donc Hearthstone est un jeu de cartes à collectionner, mais surtout à utiliser dans des combats. Donc là, je vais t'expliquer d'abord, oui, je vais d'abord t'expliquer ce que sont les héros. Ce sera plus facile. Donc on va aller là-dedans pour la présentation des héros. Tac. Donc là, tu peux voir qu'il y a neuf héros dans le jeu. Et le but du jeu va être de s'affronter en choisissant un héros contre un autre héros. Et les deux personnages commencent avec 30 points de vie. Le but du jeu est de faire tomber l'adversaire à 0 points de vie, ou moins évidemment. Dès qu'il atteint 0, on a gagné. Et pour ça, on va utiliser des cartes de différents types pour tenter de descendre ces points de vie. Mais déjà, s'il y a neuf héros, c'est parce qu'ils ont tous une particularité. En effet, dans l'heure stone, jouer des cartes coûte des cristaux de mana. On commence la partie avec un cristal de mana. Et à chaque tour, on en gagne un supplémentaire. Ce qui permet de jouer des cartes qui coûtent de plus en plus cher. Ça va jusqu'à 10 points de mana. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser le pouvoir héroïque de notre héros. Chaque héros a un pouvoir différent. Et il coûte toujours 2 points de mana. Comme tu peux le voir ici. Il y a un 2 qui est indiqué. Donc, pour le guerrier, s'il utilise son pouvoir héroïque, il va gagner 2 points d'armure. Donc, l'armure, c'est un peu comme des points de vie. Mais certaines cartes du guerrier utilisent son nombre de points d'armure. Par exemple, il y a une carte qui inflige autant de points de dégâts qu'il a de points d'armure. Et en soi, si on attaque le guerrier, on va d'abord descendre ses points d'armure avant de descendre ses points de vie ensuite. On a donc aussi le chaman, lui, pour 2 points de mana. Il peut invoquer un totem aléatoire parmi 4 totems. Donc, ça va invoquer sur le plateau un de ces totems. Pour le voleur, ça lui équipe une arme qui a un point d'attaque et qui peut être utilisée 2 fois. Ce qui permet d'attaquer avec son héros, ce qui n'est normalement pas possible, sauf si on a une arme. Le paladin, lui, il invoque une créature qui a un point d'attaque et un point de vie. Le chasseur, lui, il inflige 2 points de dégâts directement au héros adverse, sans prendre en compte tout ce qu'il y a sur le terrain. Je vais t'expliquer un petit peu après ce qui peut être posé sur le terrain. Mais du coup, ce pouvoir ne s'y intéresse pas et va directement attaquer le héros. Le druide, lui, il gagne un point d'attaque et un point d'armure pendant ce tour. Donc le point d'armure, il le garde, mais par contre le point d'attaque n'est actif que durant le tour auquel il a joué. Ce qui le fait qu'il a presque comme une arme pendant un tour. Ensuite, il y a le démoniste, qui lui, perd 2 points de vie lorsqu'il utilise son pouvoir héroïque, mais qui en échange va piocher une carte supplémentaire. Il y a la mage, qui elle peut infliger un point de dégâts à n'importe quoi sur le plateau. Donc elle peut attaquer une carte adverse, ou le héros adverse, ou même une carte alliée, car ça peut servir dans certaines conditions. Et enfin, il y a le prêtre, qui lui, peut soigner 2 points de vie, pareil à n'importe quoi sur le plateau. Donc que ce soit lui-même une créature alliée, ou même l'adversaire, si jamais cela peut servir. Donc là, on a tous les différents héros qui composent le jeu. Ensuite, une fois qu'on a choisi un héros, il faut choisir 30 cartes pour former ce qu'on appelle un deck. 30, c'est obligatoire, pas plus, pas moins. Et c'est ce deck de 30 cartes qu'on pourra jouer ensuite. Alors, par exemple, on va faire un nouveau deck. Et on va prendre, par exemple, la mage. Comme tu as peut-être vu ici, les cartes que l'on peut mettre dans le deck ne sont pas toutes les cartes du jeu. On peut mettre soit les cartes neutres, donc qui sont utilisables par toutes les classes du jeu. Soit les cartes spécifiques au mage. Du coup, je vais t'expliquer un petit peu les particularités de ces cartes. Alors, on va prendre la plus basique. Donc là, il y a trois infos à retenir. En haut à gauche, en bleu, c'est le nombre de manas que cela va coûter de poser la carte. Donc là, pour poser cette carte, eh bien, cela ne coûte rien. Mais, par exemple, pour celle-ci, cela coûte un point de manas. Ensuite, on a en bas à gauche le nombre de points d'attaque. Donc, si la carte est posée, elle est tout d'abord inactive pendant le tour où on l'a posée. Elle est endormie. Mais, par contre, si elle est encore vivante au tour suivant, eh bien, on peut commencer à attaquer avec. Et infliger, donc, le nombre de points d'attaque qu'on voit ici. Et, en bas à droite, c'est le nombre de points de vie de la carte. Ce qui veut dire qu'il suffit qu'elle subisse un point de dégât pour disparaître du plateau et être détruite de la partie. Ensuite, comme tu as pu le voir, il n'y a rien d'écrit ici. Car c'est une carte très basique. Mais il y a de nombreuses cartes qui ont des effets particuliers qui sont indiqués ici. Comme, par exemple, l'archère-elfe qui a ce qu'on appelle un cri de guerre. Donc, le cri de guerre, c'est un effet qui est activé lorsque l'on pose la carte. Donc, là, quand on va poser l'archère-elfe, on va infliger un point de dégât à qui on veut. On sélectionne la personne à qui on veut infliger un point de dégât. Donc, ça peut être un héros ou une carte qui est posée sur le plateau. On a aussi le râle d'agonie. Le râle d'agonie, c'est l'inverse du cri de guerre. C'est un effet qui est activé quand la carte disparaît du plateau. Quand elle n'a plus de point de vie. Donc, elle, c'est une carte assez forte. Car elle ne coûte qu'un cristal. Elle a deux points d'attaque et trois points de vie. Ce qui est beaucoup. Mais du coup, lorsqu'elle meurt, elle rend cinq points de vie au héros adverse. On a aussi la provocation. Lorsqu'une carte a provocation, elle devient une cible obligatoire pour l'adversaire. Il faut qu'il attaque tout d'abord les cartes qui ont provocation avant de pouvoir attaquer les autres. C'est comme si elles étaient des cibles obligatoires. Tant qu'il y a des cartes de provocation sur le terrain, les autres cartes ne sont pas a priori en danger. Évidemment, avec les différents sorts du jeu, il y a plein de moyens de s'en occuper quand même. On a aussi la charge. Quand une carte a charge, elle peut attaquer tout de suite après avoir été posée. Elle n'est pas endormie pendant un tour. Ce qui est assez pratique. Si jamais on veut attaquer directement quelque chose. Ou le héros adverse. Et ensuite, il y a encore pas mal de cartes. Voilà. Comme l'écuillère d'argent. Elle, elle a un bouclier divin. Donc, elle va avoir un bouclier jaune autour d'elle. Ce qui fait que les premiers dégâts qu'elle reçoit, elle les annule. Son bouclier encaisse n'importe quel dégâts. La première fois uniquement. Après avoir reçu des dégâts, le bouclier disparaît. Et elle redevient une carte ordinaire. Il y a encore quelques autres nuances. Je ne vais pas tout expliquer car il y a énormément de cartes dans le jeu. Et donc, le but est de créer un paquet de 30 cartes avec des synergies entre les cartes. Alors, je vais supprimer ce paquet. Alors, je vais supprimer ce paquet. C'était juste pour la démonstration. Il y a quatre modes de jeu dans Hearthstone. Il y a le mode party. Auquel on va jouer un petit peu. Le mode aventure, qui est le mode où on peut jouer contre l'ordinateur. Et si on le bat, on peut gagner différentes cartes. Il y a des aventures qui sont payantes. Et les cartes qui sont dans ces aventures ne sont déblocables que de cette façon. Heureusement, on peut soit payer l'aventure, évidemment, contre de l'argent. Soit contre de l'or, qui est la monnaie du jeu. Alors là, on ne voit pas bien. Car c'est en bas à droite. Là, j'ai 60 pièces d'or. Et on peut en gagner en jouant des parties ou en finissant des quêtes. On reçoit une quête tous les jours à minuit. Et là, par exemple, ma quête du jour peut me rapporter 40 pièces d'or. Mais les aventures sont très chères. Elles coûtent en tout 3500 pièces d'or. On peut acheter, en fait, 5 parties de l'aventure à 700 pièces chacune. Donc, il faut soit passer beaucoup de temps sur le jeu et économiser. Soit dépenser un peu d'argent pour y jouer. On a le mode arène, qui est un mode très intéressant pour gagner pas mal d'argent et de cartes, si jamais on est bon. Mais ça permet aussi d'énormément progresser. Donc, le principe, en fait, c'est que l'on paye l'accès à l'arène contre 150 pièces d'or. Ensuite, on se voit proposer 3 héros au hasard. Et on doit en choisir un parmi les 3. Et ensuite, on se voit proposer 3 cartes aléatoires. Et on doit en choisir une. Sauf qu'on doit répéter cette opération 30 fois. Jusqu'à avoir un deck de près. Et lorsqu'on a donc notre paquet de cartes presque aléatoires. Vu qu'au final, on a quand même choisi parmi les 3 à chaque fois. Eh bien, on peut affronter les autres joueurs dans l'arène. Et on reste dans l'arène tant qu'on n'a pas perdu 3 parties au total. Une fois qu'on a perdu 3 parties, on est éliminé. Et on récupère notre récompense. Et en gros, cela coûte 150 pièces d'or pour rentrer dans l'arène. Et il faut 3 victoires pour rentabiliser l'arène. Et récupérer l'équivalent de 150 pièces d'or. Et il faut 7 victoires pour gagner environ 300 pièces d'or. Le maximum étant 12 victoires. Où là, on gagne quelque chose comme 500 pièces d'or, je crois. Peut-être 600. Donc, ça peut être très rentable. Si on est bon. Ce qui n'est pas trop mon cas. Car je suis encore un débutant dans le jeu. Et donc là, on est en mode party. Il y a deux sous-mode. Soit on peut jouer en non-classé. Donc, juste comme ça. Pour le fun. Soit en classé. Où là, on va pouvoir monter ou descendre dans un classement. Les rangs vont de 25 à 1. Et si jamais on dépasse le rang 1, on rentre dans un autre classement qui est appelé légende. Et à la fin de la saison. Une saison, c'est un mois dans le jeu. Et bien, on gagne des récompenses en fonction de notre rang final. Et pour les joueurs, pour qui c'est le métier. Et bien, il est très important d'être bien classé en légende. D'être parmi les meilleurs joueurs. C'est un petit peu ce qui leur permet de, non pas de se vendre, mais de prouver un petit peu leur valeur. Donc là, on va faire une partie en non-classé. Juste comme ça. Pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est assez rapide de trouver un adversaire. Donc là, j'ai pris un deck que j'aime bien. Qui est un deck prêtre. Et le but de mon deck, c'est de jouer beaucoup de cartes. Mécanique. Je ne sais pas si tu peux voir. Mais il y a marqué méca en bas de ma carte. Donc au début de la partie. On nous propose trois cartes. Et on peut choisir celle qu'on veut garder ou remplacer. Moi, je débute la partie. Donc je n'ai que trois choix. L'adversaire, comme il joue en second, il a quatre choix de cartes au début de la partie. Donc là, tu ne peux pas voir mes cartes. Ce n'est pas très pratique. Je vais voir si je peux. Voilà. Donc là, je sais déjà ce que l'adversaire joue comme type de deck. Et je sais déjà que je vais perdre. Car il joue des cartes qui le sont extrêmement puissantes en ce moment sur le jeu. Et moi, je joue à un prêtre qui est assez agressif. Mais ça ne colle pas du tout. Parce que le deck paladin qui est en face de moi est vraiment très puissant contre le mirand. Voilà. Donc ça ne devrait pas être très long, malheureusement. Donc là, j'ai posé une carte qui avait trois points d'attaque et quatre points de vie. Mais je lui ai mis une carte qui lui rajoute deux points de vie. Et qui en plus m'a fait piocher une carte. Comme ça, ça lui permettra peut-être de survivre un peu plus. Mais là, il pose des secrets qui sont des sorts en fait qui s'activent selon certaines conditions. Par exemple, il y a un secret du paladin qui s'active lorsque je vais l'attaquer. Donc là, ça ne va pas bien se passer comme je te l'ai dit. Car je n'ai pas de réponse à ces cartes. Et je trouve ça un petit peu malheureux de jouer le deck qu'il joue. Parce que c'est un deck qui n'est pas équilibré en ce moment. Et je trouve ça vraiment pas très correct de le jouer surtout en non-classé. Où normalement, on est là pour s'amuser avant tout. Merci. 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 Là, je pense que j'aurais dû abandonner la partie déjà. De toute façon, il a beaucoup trop d'avance. Et en plus, on arrive au tour Où il peut poser sa plus forte carte Ah, il ne l'a pas fait Peut-être qu'il ne l'avait pas De toute façon, il a gagné C'est un petit peu triste de sa part De jouer ça en partie normale quand même C'est un petit peu comme C'est un petit peu comme si vous aviez Un terrain de sport Juste pour ceux qui viennent Occasionnellement se détendre Tester différents sports Et que le champion du monde Se ramenait totalement imbattable Et s'amuser à gagner contre Tous les débutants C'est un peu l'esprit en fait Du coup, je vais te montrer Un petit Un autre deck Avec l'hommage ce coup-ci En espérant qu'on tombe sur quelqu'un Qui joue quelque chose de Plus équilibré J'espère vraiment que Blizzard L'équipe qui a créé Hearthstone On va corriger prochainement Les cartes Et on la garde Qui est beaucoup trop forte en ce moment Pour le paladin C'est encore un deck mécanique Que je joue Assez agressif Donc là j'ai gardé Un tour 2 Et un tour 3 Enfin J'ai gardé une carte Qui coûte 2 points de mana Et une carte Qui en coûte 3 Je devrais en théorie Les jouer au tour 2 et 3 Et là j'ai pioché Un sort Qui me permet d'infliger 3 points de dégâts A n'importe qui Pour 2 points de mana Donc là il m'a posé une carte Qui a 1 point d'attaque Et 2 points de vie Et lorsqu'elle meurt Elle se transforme Deux petites cartes Ayant 1 point d'attaque Et 1 point de vie Voilà Donc là J'utilisais mon pouvoir Héroïque Sur cette carte Qui avait 2 points d'attaque Et 1 point de vie Ah là il m'a réduit au silence Ce qui fait que Tous les effets de ma carte Sont annulés Pour l'instant il n'est pas très agressif Donc j'essaye de temporiser un petit peu Là il a aussi posé un secret Il n'y a que quelques classes Qui ont des secrets Il y a le mage Le chasseur Et le paladin Là je réfléchis Au secret qu'il pourrait avoir Je pense que j'ai une idée En fait on Avec de l'expérience On commence à se douter Du secret Que l'adversaire Joue sans doute Car Il y a des secrets Qui représentent Un style de jeu Là je commence à avoir une idée Voilà C'est celui auquel je pensais C'était un secret Qui infligeait Deux points de dégâts A tout Mon côté du plateau Donc tous mes serviteurs Et mon héros Lorsque j'attaquais Son héros C'est un pouvoir C'est un secret Assez classique Ça par contre C'est un sort Qu'on ne voit jamais Donc c'est très bizarre De le voir Car c'est un sort Qui est très cher Et qui n'a pas été jugé Comme étant Suffisamment efficace Là c'est très bizarre Ce qu'il fait Donc là il a Utilisé quand même Beaucoup Juste pour Tuer une de mes cartes Donc là j'ai posé Une carte Que j'aime beaucoup Elle a Quatre points d'attaque Trois points de vie Mais Lorsqu'elle meurt Elle fait réapparaître Une carte qui coûte Deux points de cristaux Donc une carte aléatoire Parmi toutes celles du jeu En tout cas J'aime beaucoup plus Le style de jeu De l'adversaire Qui joue quelque chose De Un petit peu Moins conventionnel Que le paladin d'avant Là je l'attaque beaucoup Parce que j'ai dans ma main Deux poules de feu Qui inflige six points de dégâts Directement Et donc là S'il ne tue pas Tous mes serviteurs Je vais pouvoir l'attaquer Et ensuite Envoyer mes poules de feu Et donc là J'ai gagné Comme j'avais prévu Car je peux L'attaquer Et envoyer mes deux poules de feu Donc là Une petite victoire Pour terminer la vidéo Voilà Je pense que ça suffit Pour se faire une petite idée J'espère que la vidéo t'aura plu Que tu arriveras à voir correctement Et que le son sera correct Car Pour être honnête C'est déjà la quatrième fois Que je tente de faire une vidéo sur Hearthstone Et J'ai déjà perdu Près de 3-4 heures Avec mes autres tentatives Qui ont toutes joué Pour des raisons différentes Donc là J'espère que Tu as pu profiter de cette vidéo Et on se retrouve très prochainement A bientôt Testez différentes substances Sur la peau de votre bras Et je vais Analyser La réaction Donc De votre peau Et avec cette réaction On va peut-être pouvoir Trouver Un petit traitement Qui devrait vous convenir En tout cas Je connaissais ça